de cet événement. Excellences, M. Laurent Sadeur, Réman Ville. Excellences, M. le Président de FIFA 20, et à travers vous, je salue également toute l'équipe organisatrice de cet événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, de l'assistance. Alors, je commencerai par quelques questions. Qui travaille dans le secteur du tourisme ici ? Donc, je peux dire des bêtises, alors, ah, qu'est-ce que je ne peux pas, là, il y a quelqu'un. Qui travaille dans le corps associatif ? Les associations. D'accord. Qui est historien ou proche ? M. le Président, M. le Président, est-ce que là, il est mystérieux ? Est-ce que c'est historien ? Non ? Je demandais si dans l'assistance, il y a un historien. D'accord. Ah, ben, ça c'est rien. Alors, sans transition, c'est un peu le propos, et c'est vrai que l'objectif de la commune assez difficile, c'est comment on va d'investir dans le secteur économique du tourisme à Madagascar. Moi, je l'ai fait. Il y a des expériences partagées, litigées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où on va. Ce n'est pas un revenu immédiat, c'est d'investissement personnel. J'ai toute ma famille là-bas. J'ai des amis qui sont là-bas. Et il y a un gros challenge. Pas plus tard qu'au mois de récemment, j'ai fait un congrès avec un conclient à Jérusalem. Et le Président s'est reposé et a pris la parole durant ce congrès-là. Il disait, là c'est la première scène, voilà, il disait, un des plus grands challenges, on ne peut pas dire un des plus grands mots, c'était la démographie. Alors je lui ai dit, tiens, je vais quand même aller voir M. Symposie, Président, où il se l'aurait du respect, tout l'inspect. Et je lui ai dit, c'est une opportunité en fait, comme ce qu'il y a. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout le challenge qu'on a tous, que vous soyez malgages de sang, malgages de cœur, vous qui pensez Madagascar le matin, le lit, le soir, aujourd'hui, il y a 25 millions d'habitants à Madagascar, un peu plus. En 2050, on sera plus de 50 millions. Si déjà, aujourd'hui, le taux d'emploi est quand même assez faible, qu'est-ce que ça va être en 2050 ? Ça, c'est une projection, une prophétie qui va quand même se réaliser. Ce qui va peut-être ne va se réaliser. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est comment faire croître la création de valeur, la croissance économique, plus vite qu'à la croissance démographique. Et normalement, selon certains économistes que je peux rencontrer, que vous êtes aussi dans l'auditoire, n'hésitez pas à prendre la parole, on devrait avoir une croissance trois fois plus forte en économique versus démographie. démographie. Alors, j'attire votre attention parce que ça demande beaucoup d'attention. Il faut des écoles, il faut des formations, il faut occuper cette jeunesse, cette jeunesse vivace qui va nous aider, qui va, j'espère, payer nos retraites pour ceux qui ont à faire le retraite là-bas. Donc, gardez en tête et c'est pour ça que je suis ici, je l'ai dit à Bertrand, on a été totalement honnêtes ensemble, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire, c'est parce que les gens nous attendent. Même s'ils ne nous attendent pas, c'est le pays qui nous attend. Donc, c'est même plus une option que d'aller investir directement ou indirectement. C'est le moment. en grec, il y a un terme qui s'appelle kairos. Kairos. Now. Maintenant. Et l'investissement, ce n'est pas des millions, je pense qu'on n'a pas dans la personne du groupe A. ou les grands hôteliers, non. C'est la légende du colibri. Chacun contribue à sa juste valeur. Voilà. La forêt brûle. Je n'ose pas dire au sens premier, si certes, mais la forêt brûle. On a besoin de tout un chacun. Comme l'a dit le président Bertrand Ramarsson, tout à l'heure, c'est l'affaire de tous. Je me sens concerné. Même mes enfants me demandent, papa, est-ce que tu vas retourner dans la Madagascar, faire ceci, faire cela ? Je lui dis, je n'ai pas le choix, petit. Il faut le faire. Même si ça me coûte plus que ça me rapporte. Mais dans le long terme, il y a une tranquillité. Et ce prix de la tranquillité de l'esprit d'avoir fait qu'on avait la capacité de faire, c'est ça que je trouve intéressant. Pour revenir sur la slide, ce que vous avez là, c'est les comparaisons de la démographie entre 50 et 2000 et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. 2030, on devrait déjà attendre 30, 35 millions d'habitants avec quand même, comme vous regardez la pyramide des âges, des jeunes de moins de 20 ans. En 2050, on aura quasiment 60% de la population malgache qui aura plus de, enfin, plutôt moins de 25 ans. Alors, c'est une bonne chose, il faut occuper. Ça voudrait dire que le visage même de la société a changé. Et quand je suis occupé, c'est comme vous le savez, l'oisiveté est la mer de tous les vices, c'est comment réussir à leur désoccuper, à leur donner du travail. Hop ! Mes propos aujourd'hui, je voudrais les décliner comme suit. Je vous donne une vision, je ne suis pas là pour vous apporter une solution clé en main, voici le projet, allez-y. C'est plutôt de se dire quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous, en fin de compte. Quand je dis nous, on se posait, imaginons, nous sommes à Madagascar. Actuellement, et là, les premiers fondateurs de la commission de l'océan indien voulaient justement une intégration. Donc, c'est réussi sur diverses bases. Je pense que vous êtes au fait des îles Vanilles. Qui connaît les îles Vanilles ? Le concept des îles Vanilles. Levez les doigts. Je veux dire, je n'ai pas été tout seul. Les îles Vanilles, en fin de compte, ce sont les îles qui sont tout autour. Vous avez Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, en fait, les membres de la commission de l'océan indien. Et on a même rajouté d'autres pays. Les Maldifs font partie à présent. S'ils ne sont pas dans la COI, ils sont dans les îles Vanilles. J'ai l'occasion de discuter avec justement le président de la région de la Réunion ainsi que le directeur et le ministre du tourisme de Maurice. Je leur ai posé une question toute simple en fin de compte. C'était en 2013, on était du côté de Madagascar, c'était suite à l'ITM, un salon. Je disais, je ne comprends pas une chose. Donc je faisais un peu le bruit de moi. Je ne comprends pas une chose, vous appelez ça les îles Vanilles et pourquoi pas le siège ne se trouve pas à Saint-Bavre ou en Talen. Et vous mettez ça, alors j'apprécie la Réunion, j'adore surtout faire les fêtes par un choix. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais si on veut être cohérent par les îles Vanilles, quand vous exportez 80%, 80%, ce serait bien d'ailleurs cacao et vanille, ce serait pas mal, ce serait vraiment une bonne composante. Maintenant, est-ce que ça nous suffit pour l'heure ? L'actualité, je pense qu'on suit la même presse. Il y a un stress entre les compagnies aériennes, il y a un stress entre les autres aériens, mais c'est toujours bien. Comme vous le savez, en musique, deux tensions vaut eu d'harmonie pour ceux qui font de la musique. Donc là, il y a ça. Est-ce qu'il y a encore des opportunités au sein de l'Océan Indien ? Oui, énormément d'opportunités. Je vais vous donner juste un exemple. Les Seychelles, par exemple, a décrété que 50% de son territoire étaient non constructibles. Ils ont déjà atteint ces 50% de territoire. Donc la croissance externe, elle doit se faire ailleurs. Pourquoi pas Madagascar et pourquoi pas sur le fondant de Diego Suarez ou encore Toulouse-Île ? Voilà. Seconde, puis c'est ça, je me dis, on a une réelle chance, une position géostratégique extraordinaire. On a le pays le plus riche d'Afrique à moins de 2h15 entre d'urbans, et Tulliard, il y a 2h15 de vol et le Sud-Africain, quand il prend le vol pour aller de Durban vers Tulliard, son pouvoir d'achat se multiplie par 7. Ce que je suis en train de dire, à l'instar que le Maroc soit en face de l'Europe et on dit même que le Maroc c'est le jardin de l'Europe et le jardin de la France, on peut y passer un week-end, il faudrait qu'on soit le jardin, l'Éden, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Afrique du Sud. On a une offre touristique mais c'est même plus que ça, c'est de connaître le Sud-Africain, de connaître ce qu'il mange, ce qu'il sent, ce qu'il perçoit et la langue bien entendu. Ça, ça nécessitera, je le dirais effectivement parmi les propositions, d'être formé, d'être informé tout d'abord, d'être formé, de pouvoir mesurer, de pouvoir accaparer. Ça c'est clé. On ne peut pas recevoir quelqu'un sans savoir ce qu'il aime à manger, s'il est allergique à certaines choses. C'est de se mettre à la place de l'autre pour que quand il vienne chez soi, il soit chez lui. L'autre, et c'est ce que j'avais proposé lors d'une conférence qu'on avait à Nairobi, on avait eu une aparté avec le ministre du Tourisme du Kenya, j'ai dit, vous m'avez dit quoi, monsieur le ministre ? Caribe. Ah bah dis donc, chez nous aussi à Majenga, on dit Caribe. Et en fin de compte, il y a tout un axe qu'on pourrait, je l'avais évoqué, on en avait rigolé, mais il avait pris ça au sérieux, le Caribe-Warea, pour ne pas dire le corridor swaïd. D'un point de vue culturel, on partage la même langue quasiment. On est de Diego à Majenga, on est de Mayotte au Comores, on est en Tanzanie, d'Aresalam, vous avez également à Mozambique, et jusqu'au Rwanda, tout ça, on parle la même langue, on dit Caribe, on dit bienvenue avec Caribe. Si ce n'est pas fort ça, parce que le tourisme, c'est ça aussi, c'est comment on peut se rapprocher culturellement, quels sont nos dénominateurs communs, et de capitaser là-dessus. Que le tourisme vienne après, effectivement, vous durez la culture, renforcer l'économie, ça, ça viendra tout seul. Mais déjà qu'on est une base commune, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des efforts de faire, Ewa, la compagnie Ewa, c'est un peu dans la philosophie de ce qu'elle recherche. Mais imaginez maintenant qu'on ouvre tout ce corridor-là. Assurément, on aura 10, 15, 20, 50 000, 60 000 de nombre de touristes internationaux incrémentaux, en plus de ceux qu'on a aujourd'hui, et durables, parce qu'il y aura effectivement cet aspect culturel qui nous tient. Enfin, ou peut-être pas enfin, je pense qu'on en parle de l'Afrique, Madagascar est un village et le pays, c'est l'Afrique. Ça, c'est la vision en 2063. C'est l'agenda de... C'est pas mon agenda, c'est l'agenda de l'Union africaine. Dans l'agenda de l'Union africaine, vous avez plusieurs points. C'est un peu comme Wilson et ses 14 points. Justement, il y a 14 gros projets, en fin de compte. Par exemple, d'avoir un marché financier unique, d'avoir de libre-échange, du nord au sud de l'Afrique, ou encore un TGV, des trains à grande vitesse, 2069. Je vous dirais même, il y a même des projets de lancement de satellites et de l'occupation de l'espace extra-atmosphérique. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas présente, mais on le commence à voir. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu un satellite qui a été envoyé justement par le Gabon ou l'Éthiopie. Et un des gros billets là-dessus, c'est ce qu'on appelle le MUTAR, le marché unique du transport aérien africain, l'open sky, le vrai. L'open sky, comme l'Europe peut l'avoir avec les États-Unis, que le Maroc a avec l'Europe. L'open sky, ça veut dire que vous pouvez desservir, c'est un peu ma spécialité de transport aérien, c'est pour ça que, et je ne souhaite surtout pas que ce soit magistral, je ne vous enseigne rien, je vous partage, ça veut dire entrez chez moi, vous pouvez desservir tous les points possibles et ce qui est intéressant dans un accord d'open sky, celui-ci, ce n'est pas juste du transport aérien, c'est aussi une normalisation, une standardisation de la qualité, des normes, des finances, des investissements, des taxes et autres impôts et c'est là où ça devient intéressant. On ne parle pas que de transport aérien, on s'ouvre à tout. Et puis, les effets de ça, c'est quoi ? Et c'est ça que, excellence monsieur l'ambassadeur, c'est se reposer aussi la question comme le Maroc s'est posé la question dans son agenda 2020, c'est... que... que...